Que les bénédictions soient. Est-ce que vous connaissez le principe premier de l'abandon? Et quand je parle de l'abandon, je parle de s'abandonner à Dieu. Est-ce que vous connaissez le principe premier de l'abandon à Dieu? Vous entendez beaucoup de personnes vous dire, abandonnez-vous à Dieu, abandonnez-vous à Dieu, laissez Dieu faire. Mais est-ce que quand les gens vous parlent ainsi, est-ce que vous comprenez? Est-ce que les gens même qui en parlent, est-ce qu'ils comprennent? Parce que ce qu'il y a de vraiment dangereux en matière de connaissances, c'est lorsque vous faites une chose qu'on vous dit, qu'on vous dicte de faire, alors même que vous ne savez pas quel en est le principe premier, la codification, et est-ce que vous faites vraiment bien cette chose? C'est ça qui est important. Lorsqu'on vous parle de s'abandonner à Dieu, est-ce que vous le faites bien? Parce que vous pourriez dire, mais je me suis abandonné à Dieu, j'ai laissé à Dieu la situation, et pourtant je n'ai pas trouvé de solution, et pourtant les choses se passent d'une façon bizarre. Oui, je suis d'accord. Vous avez entendu un mot, abandon. Vous avez même entendu une phrase, si on peut ainsi l'appeler, s'abandonner à Dieu. Mais est-ce que vous avez saisi le principe premier de ce que cela signifie? Si vous ne l'aviez pas fait, alors comment espérez-vous vraiment vivre l'art de s'abandonner à Dieu? Parce qu'en vérité, je vous le dis, c'est un art. S'il y a une chose que j'ai trouvée formidable dans la vie, la vie qui est le tout, en dehors de ce tout, il n'y a rien d'autre que la vie, la vie illimitée, infinie, pure et parfaite. S'il y a une chose que j'ai comprise de la vie, de par mes expériences, mes recherches, de par ma vie et mon existence axées donc sur la spiritualité, c'est qu'à un moment donné, qui que vous soyez, quoi que vous soyez, vous devez faire, vous ferez l'expérience forcée ou volontaire, mais absolue, de l'art de s'abandonner à Dieu. Cela repose d'abord sur une compréhension, disons, symbolique des choses. À un moment donné, l'individu prend conscience qu'il y a des forces antagonistes au fond de lui-même, au fond de son, dans son corps, dans son énergie, dans son âme, dans son esprit, même s'il n'y en a jamais de conflit dans l'esprit, disons plutôt dans le mental. Et l'individu vit cette conflictualité-là. L'individu se sent complètement emporté. Et d'ailleurs, quand j'en parle, il y a ces émotions, ces frustrations, ces regrets, ces situations difficiles, qui constituent aujourd'hui une mémoire dans votre existence. Mais en fait, au-delà du simple mémoire que cela peut constituer, ces émotions sont en fait des mondes, des univers à l'intérieur de vous-même, avec leurs entités spécifiques, qui interagissent de façon très conflictuelle avec vous-même. Et dans cette conflictualité intérieure, l'individu ne sait pas à quel sens se vouer ou quelle direction prendre. Et c'est justement là que les gens viennent lui dire, lâche prise, abandonne-toi à Dieu. Et donc, il voudrait bien s'abandonner à Dieu. Et donc, dans son imagination, il suppose, il se voit, il dit à Dieu, dont il n'a pas vraiment une claire conscience, Seigneur Dieu, je m'abandonne à toi, tu es le créateur de toutes choses. Vous savez, ces phrases à l'ambique que vous répétez souvent. Et vous espérez qu'en disant tout cela, vous vous adressez à Dieu et qu'il peut-être, il vous a certainement entendu. Et donc, vous vivez dans cet espoir, pas dans la foi, mais dans l'espoir que les choses pourraient s'arranger. Vous savez au fond de vous que vous avez juste, à un moment donné, ressenti la fatigue. Vous avez décidé de ne plus vous battre et vous avez laissé tomber. Et vous avez dit, advienne que pourra. Et à un moment donné, vous dites, bon, moi, je laisse tout à Dieu. Mais au fond, vous savez au fond de vous que vous n'avez pas réalisé que vous avez une conscience qui puisse vous permettre de façon proubante de dire que vous vivez dans l'énergie de, je me suis abandonné à Dieu. Et je ressens cette énergie de l'abandon à Dieu et de son retour en moi. Je vais donc vous expliquer comment cela fonctionne concrètement. Parce que si vous n'avez pas la méthodologie des choses, vous pouvez entendre parler des choses, mais vous n'allez pas les comprendre. Du moins, vous allez les comprendre intellectuellement, mais vous n'allez pas les prendre dans la conscience et faire palpiter votre cœur au rythme de leur vibration pour vous unir à cette connaissance. D'ailleurs, c'est ça le sens fondamental du mot connaissance. C'est un savoir que l'on a digéré et qui vous a complètement transformé, transfiguré. Alors, allons-y de façon terre à terre. Je vais toujours passer par les principes. Parce que sans les principes, il n'y a pas de connaissance. Je vais poser une question. Est-ce que vous êtes à la recherche de Dieu? Quel que soit le nom que vous lui donnez, quelle que soit la conception que vous en avez, la compréhension, ou que ce soit, quelle que soit la symbolique que cela représente en vous, est-ce que vous êtes à la recherche de ce quelque chose qui ne peut être nommé et qui constitue le tout de tout? Alors, si la réponse est oui, laissez-moi vous dire ceci de façon précise. Avant que vous ne décidez de vous mettre à la recherche de Dieu et de finalement le trouver, ce cheminement que vous faites, quelle que soit la voie par laquelle vous voulez faire ce cheminement-là, sachez que Dieu a déjà fait le chemin avant vous. Il vous a non seulement cherché, mais il vous a trouvé. Suivez-moi bien. Est-ce que vous cherchez à réaliser Dieu? Vous savez, il y a beaucoup de ces connaissances qui vous parlent de la réalisation de Dieu. atteindre le niveau de cette dimension ou atteindre cette dimension dans laquelle on est totalement conscient et imprégné de Dieu et nous devenons le véhicule conscient de sa réalité. Dieu, ici, prie dans le sens de Mahou, l'infiniment grand, l'infiniment petit, si vous voulez, le tout. Alors, si la réponse est oui, laissez-moi vous dire la chose de la même façon qu'auparavant. Non seulement Dieu vous a cherché, non seulement il vous a trouvé, mais ensuite, il vous a réalisé. Vous êtes la réalisation de Dieu. Maintenant, je vais utiliser un mot qui vous sera beaucoup plus facile à comprendre et peut-être beaucoup plus high pour vous, pour transcender. Vous cherchez Dieu? Vous voulez le trouver? Vous voulez le réaliser? Vous voulez atteindre l'illumination divine? OK, c'est simple. Sachez que non seulement Dieu vous a cherché, non seulement il vous a trouvé, il vous a complètement réalisé et, in fine, Dieu a atteint l'illumination de vous. Vous êtes l'illumination de Dieu. Il faut que vous compreniez ce que je suis en train de faire avec vous. Vous êtes l'illumination de Dieu. Le fait même que vous vouliez vraiment atteindre l'illumination, la réalisation, la recherche, ou, si vous voulez, la connaissance de Dieu, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir d'où vient ce principe premier qui me pousse à rechercher la transcendance et l'immanence, à rechercher l'illumination? D'où est-ce que ça me vient, appelons ça, cette pulsion spirituelle? Cela me vient d'où? Parce que je pourrais ne jamais avoir cela en moi. Mais comment se fait-il alors que toute l'humanité a toujours recherché quelque chose de plus grand? Même si on ne l'appelle pas Dieu, de plus grand, encore plus grand, c'est un autre nom de Dieu. Parce que Mahou, c'est l'infiniment grand. Ce qu'on ne peut pas attraper, ce qu'on ne peut pas saisir, ce qui dépasse et transcende tout. Donc, il ne s'agit pas d'une entité fabriquée que nous adorons, mais c'est le tout. C'est pour ça que je précise. Est-ce que vous savez que Dieu ou Mahou vous a déjà complètement réalisé? Il a atteint l'illumination de vous et c'est parce qu'il l'a déjà fait que vous ressentez en vous le besoin de le faire. Autrement, il n'y aurait en vous aucune pulsion spirituelle, aucune tentative intérieure, aucun désir, aucune volonté, aucune quête de sa réalité. parce qu'en réalité, il a déjà accompli tout le chemin de vous. Et donc, vous êtes non seulement la recherche de Dieu, vous êtes ce que j'appelle la réalisation de Dieu, mais vous êtes également l'illumination de Dieu. Votre problème, c'est parce qu'une philosophie dératée est venue vous nuire dans votre conscience en vous répétant une phrase suffisamment malfaisante, malveillante, sorcière, et cette phrase commence par ceci. « Vous êtes pécheur, le péché originel et vous êtes condamné à l'avance, à moins que quelqu'un que vous n'avez jamais connu, eh bien, vous y croyez et alors il vous sauve et après, vous irez au paradis. » Voilà en résumé en quoi cela consiste. Et donc, cette démarche qui a un intérêt de contrôle des masses, qui a un intérêt de maîtrise des masses, qui a un intérêt de manipulation des masses, de leur enlever leur pouvoir, car la seule façon d'enlever du pouvoir à une personne, je vais vous le dire, c'est de faire ressentir à cette personne de la culpabilité. C'est ce qui se passe généralement dans les relations de couple. Lorsque le mari ou la femme veut enlever le pouvoir à l'autre, on crée une situation de culpabilité. Ça existe également dans les relations d'amitié. Des gens qui veulent vous faire vous sentir coupable de quelque chose parce que chaque fois que vous vous sentez coupable, eh bien, vous cédez votre pouvoir. Et donc, la religion a vraiment réfléchi la chose en étudiant le fonctionnement du mental humain. Parce que à partir du moment où vous faites savoir à une personne une culpabilité dans un acte, même si l'individu n'a aucun rapport avec cet acte, une fois que l'individu se sent coupable d'être concerné d'une manière ou d'une autre dans cet acte, c'est fini. Vous lui avez enlevé son pouvoir. La culpabilité vous enlève votre autonomie, votre souveraineté de conscience. Cela existe également dans la psychologie élémentaire. Pourquoi est-ce qu'un enfant à un moment donné se sent responsable ou se culpabilise parce que dès sa venue, eh bien, ses parents ont divorcé. Cet enfant, s'il se sent coupable, observez-le bien, il n'évolue pas dans la vie, il n'arrivera à rien parce qu'il porte sur lui un poids, le poids de la culpabilité. C'est un poids tellement lourd que vous ne pouvez jamais avancer. Alors, faites un peu ce check-in en vous, posez-vous la question la plus simple. Est-ce que vraiment, dans cette histoire de Dieu, de Satan, de péché originel, de mangement, de, je ne sais pas quoi, de pommes ou de raisins, de toutes ces conneries, est-ce que quelque part, aujourd'hui, on n'a pas mis en moi cette émotion de culpabilité qui me fait obliger, qui me rend obligé de devoir à quelqu'un et donc, logiquement, je me sens dans une position d'esclave. C'est ce que la religion a fait de formidable. C'est d'utiliser votre esprit contre vous-même. Oui, on peut utiliser votre mental contre vous, votre esprit humain, je vais préciser plutôt esprit humain parce que esprit, c'est une autre dimension. on peut utiliser votre esprit humain contre vous-même. Il faut que vous arrêtiez. C'est pour cette raison que les gens ne pourront pas me comprendre lorsque je suis outsider des religions. J'ai des amis qui me disent, mais est-ce qu'on peut dire à quelqu'un de ne pas pratiquer la religion? Je leur dis, mais je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas pratiquer une religion. Mais ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où la religion vous a enlevé votre pouvoir parce que la religion vous a vendu de la culpabilité pour que vous lui cédiez votre pouvoir, vous n'êtes plus vous-même puisque l'élément sur lequel on va toujours vous manipuler, ce sera la culpabilité qu'on vous a vendue. Vous faire vous sentir coupable d'un péché dont vous n'étiez même pas présent au moment où les gens avaient décidé de manger une pomme. L'histoire de cette pomme c'est quand même assez curieux. C'est-à-dire que quelqu'un se réveillait un matin, il plante un jardin, vous ne lui avez rien demandé. Ensuite, il vous a déposé dans le jardin, vous ne lui avez rien demandé. Ce jardin était censé être un jardin parfait. Mais lui, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de mettre de l'interdit dans un jardin, c'est-à-dire un fruit dont il sait que vous allez goûter. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Et ensuite, quand vous mangez le fruit, lui-même, il descend dans le jardin et se promène en disant « Où es-tu ? » Tu es où ? Où es-tu ? » Vous savez, c'est un genre de « Jacques, où es-tu ? » entre Adam et Dieu. Où Dieu descend et dit « Oui, Adam, tu es où ? » Il dit « Oui, je me cache parce que j'ai mangé quelque chose. Pourquoi tu te caches ? » Donc, Dieu est devenu automatiquement myope. Il est incapable de voir Adam et dit « Mais Jacques, où es-tu ? » Où es-tu ? Me voici. Les deux jouent « Jacques, où es-tu ? » Et c'est dans cette histoire que vous devriez normalement comprendre symboliquement. C'est dans cette histoire que vous avez transformé terre à terre. C'est dans cette histoire que vous avez fondé la totalité de votre foi et donc de votre culpabilité parce que ce soi-disant péché originel vous a atteint. Vous a atteint complètement. Alors, à partir du moment où vous êtes dans la culpabilité, vous n'êtes pas dans la liberté, vous n'êtes pas dans la souveraineté de conscience. Mais ce que moi je vous dis ici et de façon très précise, c'est qu'en réalité, cet enseignement n'est pas de Dieu. Du moins, de cette réalité absolue et non d'une entité fabriquée. L'histoire de Dieu, du véritable Dieu ou de Mahou, commence de la façon suivante et elle est très simple. Mahou ne peut pas vous demander d'accomplir quelque chose que lui-même n'a pas accompli. Et c'est de son accomplissement que vous êtes son émerveillement, que vous êtes son illumination, que vous êtes sa réalisation, que vous êtes la bénédiction de Dieu. vous êtes en fait l'expérience de la réalisation et de l'illumination que Mahou est en train de faire de sa propre réalité. À partir du moment où vous commencez votre spiritualité, à partir de cette prise de conscience, alors disparaît du fond de vous la culpabilité. Et en fait, vous devenez Horus le Foucon et vous planez à l'intérieur de l'infini sans culpabilité, sans attache. Parce que maintenant, vous savez qu'en réalité, vous êtes en train de faire le chemin que Dieu a déjà fait et vous êtes en train de marcher dans ses pas. Non, pas parce que vous avez commis un péché. Non, justement, c'est le contraire. Mais parce que, justement, vous êtes l'accomplissement de Dieu. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous réaliser, c'est de prendre conscience de cet accomplissement. Alors, abandonnez-vous à Dieu. Abandonnez-vous simplement en prenant conscience que Dieu a déjà accompli en vous ce que vous cherchez et que votre rôle n'est plus de chercher, mais plutôt d'accepter. Acceptez en vous la vie telle qu'elle est en ce moment. Acceptez la grandeur, l'immensité, l'infinité, l'illimité de la vie en vous en ce moment. Acceptez l'infiniment grand à l'intérieur de l'infiniment petit. Alors, Akbar, comme on le dit, acceptez l'infiniment grand à l'intérieur de l'infiniment petit. Laissez la transcendance et l'immanence de la vie vous emporter. Lorsque vous êtes sans culpabilité, alors vous êtes dans l'abandon à la vie. Voilà. Je vous remercie. Certainement, je continuerai si c'est lancé pour vous une autre fois, mais j'espère que cette minuscule capsule va vous aider à revisiter vos schémas psychologiques décadents, vos schémas spirituels et à repenser la nouvelle direction de qui vous êtes vraiment. Père vous.